Voici un hommage à l'héroïsme et au sens du sacrifice au beau milieu de la tragédie qui a frappé la nation. Samedi matin, j'ai reçu un appel d'un ami juif qui m'a supplié. Youssef, s'il te plaît, sauve-nous ! Plus de 1200 Israéliens ont été sauvagement assassinés lors du massacre du 7 octobre. Des milliers d'autres ont été blessés quand quelques 3000 terroristes gazawis, lourdement armés, ont infiltré Israël pour tuer, kidnapper ou violer tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. Ce samedi noir, j'étais à Kfaraza. Noam m'a appelé, il m'a dit « Sami, il y a des terroristes qui se sont infiltrés ici depuis Gaza et je sais que tu es courageux. S'il te plaît, viens m'aider, sauve-moi ! » Je suis sorti immédiatement, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pensé à ma femme, ni aux enfants ou à ma famille. J'ai démarré la voiture et je suis allé là-bas. Les balles sifflaient au-dessus de ma tête, mais j'ai réussi à sauver mon ami. Le nombre de victimes aurait pu être bien plus élevé sans les braves policiers, soldats ambulanciers et même simples civils qui ont décidé de risquer leur vie pour sauver celle des autres. Un ami m'a appelé, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a répondu « Il y a des terroristes, des alertes, des missiles. Je n'ai pas réfléchi, je me suis levé sans prendre le temps de me changer. J'ai démarré la voiture et je suis sorti pour sauver ces gens. » À 6h22, je suis arrivé à la fête à Rehim. Et à 6h30, ça a dégénéré. On a commencé à évacuer les civils. Entre 8 et 10 personnes se sont entassées dans ma voiture, comme des sardines. Il y en a même qui sont montées dans le coffre. Pour ceux qui n'ont pas réussi à entrer, je leur ai dit de marcher ou de trouver un endroit où se cacher en attendant que je revienne. J'ai enclenché la marche arrière, j'ai manœuvré entre les véhicules et j'ai cherché un point de rencontre pour les retrouver. Une fille a surgi des buissons en pleurant. Ça m'a brisé le cœur car je n'avais plus de place dans la voiture. Elle pleurait, elle m'a supplié. « S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Je ne veux pas mourir. » Je lui ai dit de se cacher en attendant que je revienne la chercher. « Vous êtes revenu ? » « Bien sûr. Et à chaque fois que je revenais, je me disais que cette fois-ci, je n'allais peut-être pas en sortir vivant. » Une cérémonie organisée à Jérusalem cette semaine a été dédiée à ces héros de la communauté bédouine d'Israël. L'événement, organisé par Diabram Global Peace Initiative au musée des Amis de Sion, à Jérusalem, visait à exprimer la gratitude du pays envers ces hommes courageux, mais aussi à mettre en valeur la diversité d'Israël. « Nous avons pensé que l'occasion était formidable. Les Bédouins ne sont pas juifs et pourtant ils se sont énormément mobilisés le 7 octobre. Il s'agit de reconnaître leurs efforts et d'attirer l'attention sur le fait que ces Israéliens, qui sont des Bédouins non-juifs, ont aidé leurs concitoyens avec courage et détermination. C'est une histoire que l'on n'entend pas souvent. Cela montre à quel point Israël inclut tout le monde et comment le pays peut s'améliorer à l'avenir. » Sous-titrage Société Radio-Canada